salut à tous c'est tony donc là je vais vous présenter rapidos j'ai un client qui m'a commandé un mitigeur pour c'est pas un bouclage c'est pour l'alimentation sanitaire de mitigé donc l'autre fois je vous ai présenté rapidos un mitigeur domestique salut vine est ce que ça lag le son et l'image si vous pouvez me répondre parce que j'ai des problèmes en ce moment de lag sur les lives salut cédric salut à tous donc là c'est un modèle ça c'est un jouet c'est du trois quarts c'est du trois quarts salut rémi c'est du trois quarts ça va jusqu'au un pouce ennemi donc tu vois c'est un mitigeur thermostatique c'est l'ultra mix de chez watts watts oui ça va son image nickel os nickel donc ça tu vois c'est ce qu'on met moi je mets ça salut fifi ange je mets ça chez mes clients je te pose deux secondes cité blombier tu vas le reconnaître voilà tu vois là il ya le bouchon c'est l'ultra mix ça te permet de régler la température donc tu vois là il ya un bouchon eau froide bleu eau chaude et là c'est l'eau mitigé donc tu peux régler l'eau de 20 à 70 ou je sais plus combien il ya dix mille modèles salut aurélien il est beau il est beau et puis coûte un bras ça coûte 4 ça vaut mille balles un bazar comme ça imposé salut roger donc tu vois c'est ça ce qui est bien moi j'aime bien pour moi celui là c'est l'un des meilleurs c'est celui que j'installe quasi tout le temps pas très compliqué le lavabo ça c'est pas encastré ça tu mets ça dans un hôtel un restaurant des douches collectives où tu veux le lavabo qu'il est le bidet tout à fait et donc ça tu vois moi j'installe ça dans les pour faire des bouclages de plonge pas un bouclage de broulons je sais pour faire alimenter un message supprimé par roger c'était paul t'avais pas besoin de supprimer le message alexandre il se fait plaisir ou un camping voit tout à fait une tuerie ultra machin c'est ultra mix de chez watts un truc comme ça en un pouce et demi tu es à 1500 2000 euros alors on n'attend pas patrick ouais tu es chaud patate toi aujourd'hui et donc tu vois ça ça va te permettre de mettre ça sous c'est vrai qu'il ya ça dans les douches parce que maintenant en fait on a c'est pas ya je sais pas s'il ya une loi en plus ça pèse une blinde sur ma table je vais me faire tuer ça au fait on faut mettre ça dans t où le public est en contact avec de l'eau chaude parce que si tu mets pas ça et qu'il ya un con qui ouvre l'eau chaude et qui se brûle tu peux être responsable donc ce qu'on fait maintenant dans les hôtels les trucs les lave mains en fait on met ça et on crée une boucle à 35 ou 45 degrés ça lag à fond chez moi putain merde ça lag encore pourtant je suis chez moi en dites moi si ça lag parce que si ça lag je vais donc je trouve une solution parce que j'ai des putains de problèmes les vidéos lag en ce moment ok aurélien change de change de fournisseurs internet parce que là je suis sur la fibre et je suis en wifi et j'ai fait un test juste avant on m'a appelé pour le pont ok bon bah tant mieux j'ai modifié aussi quelques réglages maintenant vous pouvez plus je vous le dis tout de suite vous pouvez plus mettre des messages faut attendre dix secondes avant de remettre des messages salut kevin kevin je vais essayer de répondre à tes questions en même temps salut samir vous pouvez plus mettre de commentaires il faut attendre dix secondes avant de mettre un commentaire sinon il ya trop de putain de mobeuch de merde ouais mobeuch c'est change de pays la change de ville comme ça on se fait moins spam mais il ya moins de messages dans le chat et c'est plus non c'est tout bon salut benji et donc tu vois moi je t'installe ça souvent dans des fast food des restaurants ça c'est un petit modèle ça c'est pour des lave mains souvent c'est que tu vois c'est les lave mains avec une commande tempo donc le tapis sur un bouton l'eau elle coule donc tu remarquera souvent dans les toilettes bon boulot cédric souvent dans les toilettes tu remarquera tu appuies sur un bouton et l'eau elle coule mitigée elle arrive tout de suite chaude c'est grâce à ça l'eau elle arrive là et donc non règle la température donc kevin tu m'as demandé comment règle la température et bien tout simplement tu vois tu fais ça là ce modèle là j'ai un truc je tourne je peux mettre des petites ailettes là tu vois et bloquer la température tu vois pendant je peux le bloquer comme ça comme ça il n'y a personne qui peut toucher à ça moi je règle ça avec poste et deux pieds en canard c'est la chenille qui redémarre t'es alexandre t'es chaud patate toi toi tu as fait l'apéro à 11 heures et tu n'as pas encore fini la paire en haut alex et et donc moi je prends ça avec une sonde en sortie de lavabo donc tu vois je mets ça je règle et je vais au lavabo et je mesure la sonde et je fais mon petit réglage sur ça ce qu'il faut savoir quand tu utilises ça que tu le règles tu te rassures que le client a de l'eau chaude parce que tu vois si le client son cumulus y est vide pas si son cumulus l'eau elle est froide tu vas avoir du mal à le régler donc moi généralement je vais installer ça chez les clients le matin comme ça ils n'ont pas trop puisé d'eau chaude dans les restaurants parce que souvent ils font nettoyage le soir le matin ils viennent mais juste un petit coup de la mettre par terre donc tu installes ça souvent le matin chez les clients faut pas venir après le service quand ils ont fait toute la vaisselle il n'y a plus d'eau chaude et ça tu vas pouvoir l'installer tu vas pouvoir régler tu dois revenir une deuxième fois c'est la petite astuce sinon il existe des modèles tu vois je te fais la marque tu vois moi c'est lui que je mets ça c'est un bébé c'est trois quarts un pouce non ça c'est trois quarts trois quarts lui aussi c'est trois quarts je pense après tu as un pouce un pouce un quart un pouce et demi là j'ai un autre devis je dois en mettre un un pouce et demi donc un pouce et demi le machin t'imagines est gros comme ça il pèse cinq kilos c'est des écrous comme ça tu fais un bouclage non je fais pas un bouclage pas de bouclage sur ça je m'y tige juste la sortie donc dès qu'il ya du puisage on m'y tige tout simplement ça mien 3000 euros non ça vaut pas 3000 euros j'ai un problème je crois bien que je t'aime salut sébastien ouais c'est bien le gros 3000 euros ouais le gros il coûte une blinde franchement le gros ouais t'es après ça dépend tu sais si tu as un artisan comme moi moi je te fais un bon tarif après si tu as un voleur c'est 3000 euros ouais je t'aime aussi ouais bon par contre alexandre va rester sérieux parce que tu vois ce qui est sexuel entre toi et moi et les autres ça les regarde peut-être pas tu on va faire des jaloux et ils vont se dire putain lui il m'a gratté un mug gratuit merci pour le voleur moi je les vends moins cher moi mais après aurélien faut savoir moi je les remplace je les pose pas je me tape pas tout le bordel à brancher les tuyaux moi je desserre les écrous et je le remplace salut eric donc ça c'est un modèle pro donc tu vois c'est plutôt pratique moi j'aime bien ce modèle là quand tu installes ça tu raccordes tout la cartouche il faut faire tous les vannes et tu fais pisser parce que sinon toute la merde que tu as dans tes tuyaux elle vient dedans ça bloque le mécanisme et tu pleures donc quand tu il faut dévisser là tu sors toute la tête tu vois c'est noté dans la notice je te le fais pas mais regarde je te le montre tu vois tac tac tu raccordes touche pas tout de suite l'eau opte enlève les vices t'enlève la tête et après tu fais une purge moi j'ouvre je fais une petite pure et tu vois tu contrôles avec ça avec un thermomètre la sortie d'eau boum boum après tu mets les petites ailettes tu remets le bouchon et en avant guingamp là tu vois par exemple tu as un schéma donc t'es pas obligé de mettre une pompe là le m c'est le mitigeur t'es pas obligé de mettre une pompe moi je mets pas de pompe chez ses clients parce que tu vois c'est pour y'a pas besoin d'avoir un bouclage c'est juste qu'on est obligé de limiter la la température pour des questions de sécurité pour pas que les gens se brûlent les mains ou ce qu'à niveau amiens ouais je sais mais putain amiens c'est trop loin je suis en train de négocier un partenariat avec une marque de brouettes dès que je gratte une brouette je viens chez toi amiens alex il n'y a pas de souci je viens chez toi en brouette et je prends tout mon matos il n'y a pas de souci alors j'ai pris le live en cours je vois pas trop à quoi ça sert je prendrai la rediff ce soir ok monsieur fanou basse ça sert à un mitigé de l'eau tout simplement c'est un mitigeur ça sert à mitigé de l'eau donc maintenant ce qui est bien avec ce modèle tu vois l'ultra mix de chez watts c'est qu'il est garanti 10 ans ben merde temps j'essaye de te remettre tu vois c'est garanti 10 ans contre les vis je retourne démonter mes tomettes ok bon courage routa ce qui est bien aussi chez eux c'est qu'ils te vendent le kit de maintenance donc tu vois t'es pas obligé de tout changer le bordel tu peux juste acheter la tête et les pièces qui vont dedans ça coûte moins cher pas besoin de tout démonter mais là l'autre il était carrément hs 20 bricoleurs ils sont venus mettre leur sale patte dessus et c'est un nouveau client que je viens de récupérer donc tu vois moi quand c'est un nouveau client boum boum je réinstalle un truc neuf on repart sur du neuf et si ça fonctionne bien au moins je sais que c'est moi qui l'ai mis tant qu'il n'y a personne qui met ses mains dessus je touche pas parce que tu vois s'il y en a un qui ouvre ça comme un bourrin à taper au marteau après c'est plus étanche et embêté donc ça c'est tout bon après comment dire souvent moi j'en ai deux comme ça chez les clients j'en ai un pour la boucle à 35 ouais bon courage kevin et donc tu vois j'en ai un pour la boucle à 35 c'est pour les lavabos souvent pour te laver les mains pour que le perso je vais passer commande chez san pro tu es satisfait de leur service ouais 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 après san pro c'est allemand c'est un petit peu vaut mieux pour toi que tu parles anglais salut fifi ange bon boulot san pro vaut mieux pour toi que tu parles anglais que tu saches écrire anglais si tu as un petit truc à gérer c'est en anglais après tu fais google trad et tu fais une traduction dans le pire des codes écrit en français correctement il fera une traduction ils vont comprendre les allemands ils sont moins bêtes que les français ils comprennent l'anglais mais sinon ouais je suis satisfait après si tu commandes beaucoup de matos chez eux ou de l'outillage quand tu réceptionne ton colis signe pas le truc signe pas le bon de livraison avant d'avoir ouvert le colis et tout vérifier donc moi c'est ce qui s'est passé j'ai jamais j'ai pas eu de soucis avec eux j'ai reçu deux trois commandes ok mais s'il y a un pépin ben j'ai pas eu de pépin avec eux après moi j'ai commandé la rems la rems j'ai vu le mec là la semaine dernière tu en es quand j'ai vu vendredi le commercial de chez rems du nord ils ont changé de commercial ou de responsable technique et il m'a confirmé que chez rems y'a pas d'entretien sur la machine eux ils sont là tous les ans ou s'il faut je l'appelle on se fie le rencard et il met ma machine sur le banc il me la certifie c'est gratuit chez rems ouais bah c'est cool viper c'est ce que je demandais et j'ai changé un petit réglage viper c'est pour ça que je demande dans l'axe là ça lag pas je suis là je suis à la fibre j'ai 900 méga de débit donc normalement ça va pas laguer sur la truc et j'ai changé un petit réglage sur le live j'espère qu'en 4g ça repassera comme il faut parce que j'ai vérifié mon quota de 4g j'ai pas dépassé ma 4g j'ai pas dépassé le plafond j'ai le droit 50 giga il m'en reste encore 20 ou 25 jusqu'au putain y'a des restes de miettes sur la table c'est trop bon jusqu'au au 15 du mois il me reste 25 giga donc c'est bon et le gars de chez rems voilà m'a confirmé que leur machine au fait tant que lui la met sur le banc la machine elle sertie dans les données constructeurs pour eux c'est bon parce que je lui ai expliqué que j'ai eu un souci j'ai des soucis en ce moment que la rems c'est que vu que en ce moment je fais pas mal de ma presse quand je certis le ma presse il n'y a pas d'entretien en fait aurélien il n'y a pas d'entretien avec la rems et moi je vais expliquer au mec de chez rems il m'a pris à part en plus c'était chez van de marc aussi il m'a pris à part je dis je fais la bécane elle vient d'allemagne je les touche et 300 balles moins cher ça fait quand une grosse différence il m'a dit oui il n'y a pas de soucis il m'a dit tant que la machine elle est bonne c'est bon il dit par contre quand on fait le contrôle si elle ne répond plus au truc il me dit des fois ça arrive parce que comme il m'a dit il m'a dit la machine elle va pas se bloquer à 15 ou 20 milles comme les concurrents il m'a dit nous la machine elle sertira tout le temps il ya juste que si c'est sûr si il m'a dit si tu certis quinze mille fois du ma presse ou du cuivre la machine elle va plus forcer que si tu certis quinze mille fois du per et c'est vrai tu vois en ce moment je certis du per ou du multi couche la machine elle force pas il n'y a pas de souci par contre dans ce moment il fait froid et dès qu'il gèle au fait si la batterie ma batterie de ma rems elle n'est pas chargé à bloc j'arrive pas en bout de certissage parce que l'huile dans le piston elle est visqueuse ouais je répondrai après samir et donc il m'a dit que l'huile elle était vis elle était plus visqueuse dedans moins fluide et que la machine avait plus de mal à pousser l'huile et que si là et quand il fait très froid les batteries lithium elles ont moins de patates et ça c'est vrai je m'en suis rendu compte même si j'ai trois voies deux ou trois voyants sur la batterie j'arrive pas à sortir du ma presse alors que je vais savoir sortir un multi couche juste derrière sans souci donc ce que je fais c'est je me suis mis d'accord avec le supérieur du mec ça doit être son responsable régional il m'a dit si elle traîne dans ton dépôt ou si elle est dans ton véhicule la machine il m'a dit le matin avant de la comment dire avant d'arriver sur ton chantier m'a dit tu prends la machine et tu les mets au pied du siège passager et le temps que tu fasses la route le chauffage de ta voiture il va réchauffer la machine et il m'a dit tu verras la machine elle va aller toute seule et je l'ai fait ce matin et hier non hier c'était mercredi je peux bosser je les fais mardi et aujourd'hui bon il fait un peu meilleur mais mardi cahier lundi et mardi cahier et je les fais effectivement ça fonctionne beaucoup mieux la machine l'huile est plus fluide et même avec deux ou trois bâtons j'ai su certir du ma presse donc j'ai pas recontacté le mec je devais le recontacter si j'avais un souci de façon j'ai son numéro et donc voilà donc je suis content tu vois c'est au moins ils ont un bon service même si la machine elle vient d'ailleurs il m'a dit on la contrôle il m'a dit par contre si ta machine n'est pas dans le monde elle n'est pas dans les prescriptions constructeurs sur la certisseuse il m'a dit là à ce moment là on te fait un devis pour la machine elle part chez nous il m'a dit et là on te fait un devis de soit d'entretien ou soit de soit je fais un devis d'entretien ou soit un devis avec une remise en état alors samir il disait fait gaffe qu'ils te l'ont pas fait à l'envers ce que si tu l'envoies pour un problème et que c'est à leur charge ils vont tout faire pour te dire que tu n'as pas fait les entretiens chez rems il n'y a pas d'entretien donc la machine le mec il m'a dit tu peux venir tous les ans on la met sur le banc et elle fonctionne et tu repars avec une étiquette et un certificat d'étalonnage donc moi chaque fois qu'il va venir je vais essayer de m'arranger pour être là ou sinon je l'appelle et il me donnera ses disponibilités dans les fournisseurs de mon coin et je bougerai mon petit cul dans mon camion et j'irai voir le mec pour un certificat de temps en temps parce que vu que je fais de l'industriel ou des restaurants des trucs comme ça c'est toujours mieux d'avoir une machine si un jour j'ai un sinistre au moins je peux dire que la machine elle était certifiée tous les x temps que tu vois ma virax elle s'est pas bloquée j'ai toujours la virax mais tu vois elle n'a pas été étalonné depuis quelques années ça fonctionne mais tu vois si un jour j'ai un raccord qui fuit on pourrait me reprocher ça que la rem c'est gratuit et c'est ça qui est bien la machine coûte un peu plus cher mais au final sur l'entretien tu vois ça va me revenir moins cher donc ça c'est cool et donc ça mire non j'ai pas de soucis sur ça après tu vois si j'ai un souci sur la rems ce que je veux j'ai déjà fait ça c'est quand tu achètes du matériel au fait on a une garantie européenne donc tu vois je vais me mettre en rapport je vais leur sortir la facture et après je vais pas te mentir je suis un filou j'achète la machine à l'étranger je fais l'extension de garantie sur rems.fr et pas sur rems.de en allemagne donc c'est à dire que l'extension de garantie elle est prise en france donc la première année ça peut être emmerdant parce que la machine je peux l'envoyer à c'est le ok google donc la machine je pourrais l'envoyer en allemagne la première année ça va être un peu chiant mais rems ils sont sérieux le mec je vais lui montrer tout ce que j'ai de chez eux en rems il va me prendre la machine il va pas faire chier et le rems france ils vont se débrouiller avec rems allemagne et ils seront une facture en trou je sais pas ils démerderont mais il y aura pas de soucis il m'avait expliqué le gars parce qu'il préfère avoir une machine qui truque et avoir une bonne image que faire les chiants comme d'autres marques bleues dont on ne citera pas le nom eric il me dit dans le pire des cas tu fais un super fuego avec ton scotch multivisage et tu la colle au dessus c'est garanti c'est un service plus du scotch multivisage ouais c'est vrai après je me suis dit sinon je prends la machine et je lui verse de l'essence et je lui fous le feu ça pourrait aller aussi mais mon assureur il m'a dit que ça marchait qu'une fois donc je vais éviter de faire ça mais au final c'est une bonne machine la rems je suis content de l'avoir acheté alors attend parler de quoi juste avant et donc voilà donc si vous avez des certisseuses et que vous êtes embêté en hiver prenez la foutez la au pied de votre du passager dans votre fourgon dans votre voiture vous la gardez chez vous en hiver comme ça elle chauffe et quand vous êtes sur le chantier au fait lui n'est pas embêté vous êtes moins embêté et voilà au fait je t'explique moi quand je certis qui fait trop froid la machine la rems elle a un claque très particulier quand elle arrive en fin de cycle ça fait clac un gros gros bruit je pense que je l'ai déjà filmé une fois ou deux et donc quand tu arrives pas en full cycle t'entends pas le claque et donc des fois tu arrives juste avant et la machine elle bloque tu as le voyant rouge salut eric tu as le voyant rouge qui s'affiche tu es un peu emmerdé et derrière au fait tu as juste à ressertir au fait moi j'enlève la batterie je remets la batterie comme ça j'ai plus le voyant d'erreur et je ressertis et donc des fois derrière ça fonctionne quand ça fonctionne pas je prends l'autre batterie après le souci que j'ai c'est que j'ai les batteries 1,5 ampères j'ai pas les 2,5 salut sautie et salut bernard bernard d'ailleurs je vais faire des formations chez evam si tu veux on peut se passer une journée là bas je fais la formation qu'est ce que j'ai choisi comme connerie de formation je sais plus je te redirai par truc moi j'ai la vaille peur de chez virax tu peux la brancher sur l'ordinateur pour voir combien c'est vrai mais le souci de la et donc la rems au fait t'es jamais embêté avec l'entretien tu fais l'entretien quand il faut et c'est tout et donc voilà donc bernard je te je te dirai les formations chez que je vais faire chez notre fournisseur préféré si tu veux comme ça on passera la journée ensemble et ben moi pareil j'avais la virax et chez le mec chez qui je l'avais acheté je pense à côté de 2 ou 300 balles l'entretien et je trouvais ça complètement stupide parce que tu vois si tu certis que du multicouche la machine franchement elle force pas à un sortir du multicouche tu pour limite le faire avec tes dents et sortir comme ça et du cuivre en fait quand tu certis du cuivre ou du ma presse ou du l'acier galva la machine tu l'entends elle force surtout l'acier l'acier elle force beaucoup sur le cuivre un peu moins ça c'est un peu plus mou le cuivre et donc voilà c'était surtout ça après je sais plus que j'allais vous dire demain ce pour tous les outils manuels pour faire un peu de tout pour un pro tu achètes ça ou chez les fournisseurs professionnels donc c'est à dire la plateforme du bâtiment chez les fournisseurs pro autour de chez moi après les machines des fois je commande sur internet donc soit ebay soit amazon en allemagne en angleterre aux états unis un peu partout j'essaye de voir les bons plans des fois j'ai des machines qui viennent des états unis qui sont introuvables par ici sur internet t'as pas des infos vu que je n'ai pas de comment te dire ça je gagne pas d'argent en fait à te donner un lien filet je vais pas te donner le nom de boutique parce que tu vois si tu as une merde tu vas me dire que c'est ma faute que je t'ai dit d'aller chez un tel ou un tel donc si je regarde le prix des fois ça m'arrive je vois une machine tu vois je sais que comment te dire je veux acheter un mètre stanley bah tu vois je vais pas la mettre stanley c'est pas le bon truc je vois si tu vois je veux un mètre stanley bah je veux un prix je vais regarder où c'est le moins cher le dispo le plus vite si c'est amazon je commande sur amazon après si je veux si je veux que ça aille rapide tu vois je commande sur amazon par exemple des fois tu vois je veux des pinces knipex bizarre je vais aller chez mon fournisseur il va me la commander ça va prendre trois semaines ok je vais avoir un bon carré bah des fois tu vois ça m'est arrivé je veux un truc il me le faut tout de suite je commande sur internet où c'est dispo le plus rapide là l'autre fois je me suis rendu compte j'ai mon petit niveau milwaukee j'ai payé 70 balles là j'ai reçu la publicité milwaukee vaut 39 euros hors taxe donc tu vois ça veut dire qu'il vaut 48 euros donc je me suis fait enfler de 25 euros mais il me le fallait tout de suite donc je l'ai eu tout de suite et c'est tout ça a un prix après c'est pas grave c'est pas la fin du monde mais sinon tu regardes après les prix c'est les prix faut que tu saches c'est que si tu as chez ton fournisseur autour de chez toi généralement ça sera souvent plus cher qu'internet après tu payes un service donc est-ce que t'as envie que quand ta machine elle est en panne le mec il te dise pas de soucis on va vous la prendre monsieur c'est réparé sous 72 heures ou est-ce que t'as envie que le mec il dise bah monsieur vous prenez le carton d'origine vous le mettez dans la boîte vous enlevez les batteries vous faites ça ça on va vous envoyer une étiquette de retour vous nous l'envoyez puis on vous répond sous trois semaines bon bah après c'est à toi de voir ce que tu veux moi je préfère maintenant je préfère bosser avec des marques qui ont un sav performant donc milwaukee je sais que j'ai déjà commandé des machines en angleterre en allemagne je les ai déposés au sav milwaukee à côté de chez moi en cinq jours c'est réparé donc et je pense même que maintenant milwaukee il t'envoie un truc et c'est réparé ça peut être réparé encore plus vite il faut un peu comme comme il t donc tu vois je sais que maintenant le sav milwaukee est performant donc je sais que je peux commander du milwaukee où je veux le déposer à la pilatrie chez duo bat c'est un des revendeurs et hop le mec qui s'en occupe et cinq jours après c'est réparé donc ça tu vois pour moi c'est important de savoir comment mon outillage peut être réparé après apidos après je vais pas te mentir là j'ai la petite perceuse je voulais déjà montré le mandrin il part en cacahuètes ça fait six mois que je me dis que je dois à déposer j'ai toujours pas été faudrait que je vais sortir la facture tout à l'heure je vais déposer à l'occasion et vont me le réparer y'a pas de souci avec eux et pourtant j'achète presque pas de matos chez eux mais tu vois c'est une marque sérieuse donc il faut surtout regarder ça après quand tu es un pro honnêtement tu as autre chose à faire qu'aller chez le fournisseur tous les quatre matins déposer une machine se t'a voulu gratter 50 balles sur la machine tu étais à chercher à la grande surface du coin et le mec il dit c'est maintenant c'est plus en plus ça il va te dire on vous fait un avoir donc là tu es là tu dis ouais content je vais récupérer mes sous et t'arrives tu rentres dans le magasin y'a pas la machine tu fais ben merde il m'a remboursé les sous et j'ai pas la machine je fais comment il va dire ben on va la commander sur le catalogue et vous l'aurez dans trois semaines donc tu vois c'est un peu la lose moi dans le pire des cas je vais chez le fournisseur il me la répare ou sinon je lui gratte quand c'est des fournisseurs sérieux ils ont des machines à la noix ils te la prêtent même tu fais un chèque de caution ou tu laisses une empreinte carte bleue il prête une machine pour te dépanner parce qu'il sait qu'il va te dépanner tu vas tellement être content tu vas les tu vas les remplir ton camion chez lui donc ça c'est la meilleure solution c'est d'aller un peu autour de chez toi après les prix tu négocie moi j'ai deux trois fournisseurs ils me disent tu me ramène un prix tu peux faire un devis sur internet on essaye de s'aligner et des fois il s'aligne pas j'ai gagné la veste chauffante j'attends ça c'est bien samir moi je suis trop content de la veste chauffante c'est un truc de fou est ce que j'ai remarqué sur la veste chauffante c'est que celle que j'ai là la pluie elle perd le dessus elle rentre pas dessus donc il n'y a pas de capuche je suis emmerdé tu vois des fois je suis comme ça ma capuche est toute mouillée ça me fait chier mais bon mais au moins tu vois la pluie elle rentre pas le vent il rentre pas j'ai super chaud avec au final je l'utilise très très peu très très peu en chauffant j'ai dû utiliser quatre cinq jours quand il caille vraiment et j'en suis vraiment bien content alors temps sautie si tu galères niveau thune achète du pro d'occas genre le bon coin deuxième ouais tu peux acheter de l'occas après si tu es autant entrepreneur bon bah ça va mais si tu es à ton compte si tu achètes de l'occas tu pourras pas rentrer les factures dans ton c'est dur de rentrer les factures dans ta compta et c'est un peu chiant ouais neuf c'est mieux après chez les fournisseurs ouais tu négocies moi je vais pas te mentir je négocie quand c'est de l'outillage si le mec il peut souvent il va dire je peux rien faire sur le tarif parce que c'est le prix attend je te pose comme ça il va te dire souvent c'est ce qui arrive souvent il va te dire ouais je peux rien te faire sur la perceuse c'est le prix du nana du catalogue tu dis ok tu peux mettre du gratuit et il va te mettre je sais pas moi tu achètes une scie sauteuse il va te filer des là tu achètes une perceuse il va te filer un jeu d'embout tu prends un perfo il va te donner deux trois mèches au final tu auras payé 40 balles mais il va te filer deux trois mèches que si tu commences à t'équiper ça veut dire que tu n'as pas les mèches donc tu vois au final c'est bien il va te filer deux trois mèches tu vas être content après si c'est un remplacement moi je suis en arrivée au stade ou maintenant c'est du remplacement tu vois ça fait six ans je suis à mon compte il ya des machines elles commencent à vieillir je les remplace donc les consommables je les ai moi ça m'intéresse plus trop tu vois deux là je vais remplacer je dois remplacer un perfo il va me filer des mets je vais lui dire bah garde tes mets j'ai des mèches il qui ça fait dix ans que je les ai elles fonctionnent toujours nickel il va me filer des mèches je vais rien en faire et tu vois pareil j'ai une scie sauteuse j'ai dû l'utiliser 20 fois depuis que je l'ai si je dois en racheter une il va me refiler des lames de scie sauteuse je vais jamais rien faire avec parce que quand j'ai acheté la scie sauteuse j'ai gratté des lames donc moi ce que je te conseille si tu essaies de gratter un peu de consommables au moins le mec qui fait une vente à plein pot plutôt tu as gratté un peu de consommables souvent quand tu prends du fesstool il te lâche des trucs faut pas par contre faut pas que tu arrives avec un devis genre tu lui montre un concurrent qui est 100 balles moins cher c'est un machin où le mec qui te met trois batteries trois ampères et lui propose trois batteries six ampères et que tu commences à lui casser la tête non faut être sympa faut dire que la machinette intéresse et que tu comprends qu'il doit gagner des sous lui il est là pour gagner des sous toi aussi après c'est tu trouves un arrangement avec eux ça te coûtera certainement plus cher sur internet mais tu auras mieux un meilleur service et au moins t'aidera le commerçant de ton petit coin à à rester là parce que je vais pas te mentir j'ai déjà fait des retours sur internet tu pleures mais débuter avec du festool c'est trop cher tu débutes avec du milwaukee ou du dewalt ça coûte pas cher tu prends du filaire tu prends un perfo filaire tu vas durer 20 ans avec et quand tu auras des sous tu en rachèteras un sans fil si tu dois te mettre à ton compte tu prends un perfo filaire tu prends juste une visseuse un bit là comme ça tu prends une milwaukee ou une dewalt une 12 volts ou 10,8 volts ça va faire tout ce que tu as besoin de faire si après tu dois commencer à mettre des grosses vis comme ça soit tu prends une visseuse à choc ou tu prends une visseuse 18 volts et ça fera la ferme et quand tu commences le mieux c'est tu prends du filaire ça c'est ce qui coûte le moins cher un bon perfo filaire ça coûte même pas 200 balles et au moins tu es tranquille je vais vous le dire j'ai un perfo filaire bosch ça fait six ans que je l'ai je l'en mets place à la gueule je suis apprenti c'est pour moi voilà tu vois ça fait six ans j'en mets place à gueule il traîne par terre je le traîne par le câble limite tu vois je pourrais faire comme ça juste avec il va encore parce que c'est un filaire ouais ou après tu peux prendre du parc ça et du makita tu prends une marque pro mais tu prends du filaire pour commencer parce qu'au final dans 99% des de tes chantiers tu auras de l'électricité et quand tu auras pas d'électricité il y aura toujours quelqu'un avec un groupe électrogène ou un coffret de chantier pour te repiquer dessus donc sur allez moi le sans fil ça qui tu vois utiliser un sans fil parce que j'ai pas d'électricité sur le chantier ça m'est arrivé ça m'est jamais arrivé en six ans il ya toujours du courant une prise qui traîne je peux gratter la prise chez le voisin ou tu trouves toujours une solution même des fois il n'y a pas de courant chez les clients df tu vois le compteur il est comme ça tu en attendus consuel tu demandes au voisin le voisin tu leur amène une bouteille est content et donc tu vois c'est comme ça il y a juste j'ai dû sortir deux fois le comment s'appelle le groupe électrogène c'est pour vider une cave parce que je n'avais pas la pompe milwaukee en 18 volts maintenant j'ai la pompe milwaukee je lui fous les batteries j'ai même plus loin les fils les fils ça rend dingue ouais mais au moins quand tu as des fils tu as une machine puissante parce que tu vas avoir une machine puissante en sans fil si tu veux un perfor je vais pas te mentir j'ai le perforateur festool en 18 volts et ben il n'est pas aussi puissant que mon bosch que j'aime pas parce que mon bosch il envoie de la patate par un an commence déjà à faire des bruits bizarres je vais la renvoyer ouais c'est possible franchement tu vois si tu veux du batterie qui tient la route faut mettre un perfor faut lâcher 6 ou 700 balles faut prendre un milwaukee fuel un de walt flex volt un gros machin avec une grosse batterie le machin il va peser une blinde un ilty un te 36 un machin qui pèse qui coûte 1500 balles là tu vas envoyer et après faut sortir les sous 1500 balles quand tu commences tu fais presque un camion entier ce que je te conseille c'est vraiment tu mets du filet faut pas prendre la tête avec le reste moi samir j'ai le perfor festool franchement j'utilise pour faire cheviller des je fais des trous de 6 8 et 10 avec au delà du 10 j'arrête parce que j'ai l'impression que c'est ma main qui fait ça au lieu que la mèche elle rentre dans le mur mais ça pour moi c'est un chevilleur c'est pas un perforateur tu voyais là juste pour faire un petit trou dans hop je fais mon petit trou c'est tout il est pas très bien j'ai mis chez un choc à cul ça ouais le te 60 e 36 c'est une tuerie le seul souci c'est que le machin tu le prends non comme ça tu as deux mains et tu es là comme ça tu as l'impression tu vas tu as l'impression tu as une mitrailleuse tu vas désinguer tout le monde tellement le machin il est lourd mais par contre c'est mon mon père a un te 36 un vieux tu lui mets des mèches comme ça ou des mèches longues comme ça des diamètres que tu n'as même pas le droit de faire tu passes à travers les murs tu dis coucou aux voisins tellement le machin il est puissant tu mets des trépants de 67 dans le béton je te fais des trous de 20 cm avec le te 36 il n'y a aucun souci après il coûte le prix qui coûte faut du filaire mais ouais tu prends du bon tu vois pas la gsb du coin et t'achètes pas un machin à 20 balles après si tu veux t'achètes c'est comme tu veux un te t'as l'impression que les murs ouais quand tu as le te 36 tu as l'impression les murs sont en carton tu fais non mais merde je suis dans la brique ou je suis dans les joints et tu es tout le temps dans la brique et tu es dans le dur le machin il y a un fer à béton le machin il avance tout seul le te 36 c'est le seul père faux fait tu dois le tenir pour percer droit tu le tiens le machin la mèche elle fait comme ça fait elle descend tout seul tu pleures mais le machin ça va je vais pas te mentir je l'ai utilisé pour faire des maisons chez des copains et des trucs quand tu dois percer au plafond pour mettre des rails ou des suspentes et tu es avec ton te 36 je te jure tu en fais 10 tu fais une pause tu dis à ton pote va préparer le café j'en peux plus le machin il pèse 10 kilos t'es là comme ça mais il va super bien après c'est comme ça tu vois il en faut pour tout moi je l'utilise juste pour faire des des trépants j'emprunte celui de mon père faire des trépants ou des gros perçage quand j'ai pas trop d'élec mais maintenant j'utilise plus trop parce que au final ça devient super rare ça c'est bon j'ai tout répondu tout répondu après on propose du parkside après si tu veux du parkside tu prends du parkside mais quand ça tombe en panne tu te débrouilles le mieux c'est tu t'arranges à prendre 10 ça équivaut à une séance à la salle c'est clair franchement le machin tu prends déjà la batterie on dirait une brique la batterie les grosses comme ça et la batterie elle fait 15 sur 15 sur 20 cm la batterie elle est plus grosse que ma lampe ou ma radio festool salut méga nico ouais faut du pro tu prends du pro du filaire tu commences avec du filaire après quand tu as des sous tu achètes un petit truc sans fil ou après sinon tu as la solution sautie c'est tu mets de l'argent de côté et des fois quand c'est les soldes ou en fin d'année tous les fabricants ils font des super lots 4 ou 5 outils faut faire gaffe parce que des fois dans les lots d'outils souvent c'est les anciennes machines mais des fois il y a des lots où c'est des bonnes machines par exemple là j'ai vu milwaukee ils avaient fait des bolos à 4 ou 5 outils salut arco c'est une batterie de moto limite c'est plus gros qu'une batterie de moto j'avais un quad la batterie de la te 36 a été plus grosse la batterie du quad et comment te dire ça et des fois ils font des lots de cinq ou sept outils pour 1500 balles et tu te retrouves avec une perceuse une visseuse à choc un perfou une scie sabre une lampe et des fois tu as une radio ou je sais pas tu as un truc en plus ou et là au fait tu es bien équipé le seul truc c'est que tu as trois batteries donc après tu me diras ils vont dire ouais tu as trois batteries cinq machines ouais sauf que tu as deux mains généralement tu n'utilises qu'une main pour bosser donc tu vois le temps de charger la deuxième batterie de la décharger tu vois tu seras jamais embêté ça ça peut être une autre solution t'investis dans un kit ils font des kits plombier ou ce que tu veux ou sinon tu achètes un beau kit et après tu achètes les machines à nu comme moi je fais tu vois moi j'achète les machines toujours à nu ça me coûte moins cher la radio c'est obligatoire sur le chantier et la cafetière aussi c'est obligatoire sinon tu pètes des plombs quand il fait froid la cafetière en été je te dirais la glacière c'est pratique moi j'ai une glacière électrique de chez feu vert c'est trop bien ça tu mets tes boissons au frais tac tu les charges tu refroidis dans ton coffre de camion tu t'arranges pour avoir une prise derrière dans le coffre et tu arrives chez le client tu branches sur le 220 comme ça tu as ton coco bien au frais ça c'est top c'est royal t'arrives les mecs qui prennent pour un ils se disent lui c'est un c'est un poche le mec est de glacière électrique à 50 balles feu vert et ils prennent pour un poche on sait comme ça faut que tu sois confort au chantier comme ça tu es content tu bosses et temps il passe vite et t'es pas emmerdé ça c'est tout je pense demain soir je vais sûrement faire un live si vous avez des questions vous pouvez les poser j'essaierai de faire mes petites recherches comme ça je pourrais y répondre après il ya je suis en train de négocier enfin je suis pas en train de négocier cafetière tu prends un système air un autoradio à 30 balles dedans était le roi du pétrole ouais et tu prends un gros système air un 4 ou un 5 comme ça tu peux poser ton cul dessus et tu peux manger dessus il fait ban table à manger t'es nickel tu étais le roi du pétrole c'est clair tu es le roi du pétrole donc là on m'a sollicité pour un partenariat je vais pas vous dire la marque je sais pas encore fait c'est en négociation donc je suis en train de voir ce que je vais pouvoir faire avec eux sachant que je veux pas faire comme les autres donc c'est un petit peu compliqué pour moi et je pense pour eux ça va être un peu compliqué parce que on m'a demandé de faire des tutos et j'ai pas envie de faire des tutos je veux juste faire un retour chantier c'est à dire faire vous montrer comment comme là tout à l'heure le le truc à quoi il sert pourquoi je l'utilise sachant que c'est une marque que j'utilise déjà dans mon quotidien ça va pas être trop compliqué et comme ça je pourrais comparer à d'autres marques donc c'est ce que je pensais faire avec superboc dans c'est pas c'est pas c'est pas encore superboc c'est sa grèce qui en s'agressent ils vont contacter mais c'est une cio non plus c'est non je bosse pas c'est une cio c'est nespresso non ça aurait été bien un sponsor nespresso en ce moment je passe une boîte par jour putain en plus j'invite je suis sur le chantier là qui avance et paul il ya tout le monde putain j'invite tout le monde ça me coûte une blinde en café mais bon non ça aurait été bien nespresso mais je peux pas les sollicite et donc tu vois j'ai imposé des conditions et je suis en négociation avec le mec mais si ça se fait ça va être bien optique 2000 peut-être ou je sais pas des mugs peut-être donc je vais essayer de voir ce que je peux faire avec eux est ce qu'on peut faire d'intéressant en fait mayork ou minork tu avais dit que tu aimais les îles je sais je suis hors sujet non j'aime pas moi je suis jamais à la mayork ni à minork je suis allé au canarie à yannou menembre à conseillement je suis à la ténérife on s'est un atterri à ténérife et je suis allé putain comment s'appelle je sais plus non pas du rex moi mon nom c'est les assorts moi si je pouvais aller tout le temps d'assort j'irai tout le temps aux assorts mais la gomera je suis allé à la gomera et c'est trop trop bon moi j'aime bien les îles il ya pas grand monde comme ça il ya moins de monde je fais moins chier les autres et me font pas chier tu vas jamais tranquille peinard et c'est ça d'ailleurs je suis en train de tanner ma femme pour aller aux assorts cette année mais c'est moi je pense qu'elle est pas trop motivé en même temps je vais pas te mentir tu vas là bas au restaurant il ya du poisson des patates à l'eau et du riz et tu demandes autre chose il dit bah je peux vous faire des frites il ya pas le choix fait c'est tellement la dèche là bas ils ont rien ils te font bouffer ce qu'ils ont mais c'est rigolo c'est moi c'est mon truc après c'est comme ça et donc voilà donc je vais essayer de négocier ça ce truc et si j'arrive à choper des trucs j'essaierai de pas choper des trucs je lui ai dit que je voulais pas me faire payer ça m'intéressait pas d'être payé pour faire ça et donc